Bonsoir frères et sœurs, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ce rétat. Nous avons eu du rétat, donc veuillez nous excuser. Donc nous voudrions vous partager sur le projet du Seigneur pour la République centrafricaine. Mais avant de pouvoir commencer, nous voudrions soumettre ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, Papa. Pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous accordes ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin, Seigneur Papa, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, de parler, Papa, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, suis ton projet, Seigneur pour, Seigneur la Centrafrique, pour les orphelins, les veuves, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, d'ailleurs, mon Dieu, mon roi, prends le contrôle, Seigneur notre Dieu, Papa. Afin que, mon Dieu, mon roi, tout ce que Papa, nous allons dire ce soir, mon Dieu, mon roi, soit pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voudrions, comme je l'ai dit, je viens de le dire, nous voudrions, voilà, vous parler sur, donc, la Centrafrique, le projet, donc, du Seigneur pour la Centrafrique. Donc, en octobre dernier, nous avons été en mission, donc, en République centrafricaine, dont la capitale est, donc, Bangui, et nous avons été aussi, donc, il y a un an, donc, en 2017, nous avons été en République centrafricaine, et ce que, voilà, le Seigneur nous a mis à cœur, donc, voilà, c'est de, voilà, de, voilà, de mettre en place une association. Et l'association, nous l'avons mise en place, et cette association, donc, porte le nom de Phinibé. Phinibé, c'est en langue, donc, centrafricaine, qui veut dire cœur nouveau, cœur nouveau. Et cette association est créée, donc, depuis décembre 2018. Donc, on vous donnera tous les liens, donc, le lien, donc, le site sur Internet, et, donc, tous les liens possibles pour que vous puissiez, donc, si vous le désirez, y accéder et avoir toutes les informations pour, donc, les personnes qui voudraient, donc, soutenir cette association. Voilà, frères et sœurs, donc, je voudrais d'abord vous présenter, donc, le contexte de la Centrafrique, qui a connu pas mal, donc, de guerres, et c'est un pays qui est très meurtri. Donc, un pays qui dit guerre, dit famine, qui dit guerre, dit, donc, orphelin, qui dit guerre, dit veuve. Et je vous assure, frères et sœurs, donc, la guerre qu'il y a eu en Centrafrique, parce qu'il y a eu, donc, plusieurs années, ou, donc, des années de guerre, il y a eu beaucoup de problèmes, donc, voilà, qui se sont succédés en Centrafrique, et comme vous pouvez, donc, l'imaginer, donc, il y a beaucoup d'orphelins. Nous avons été en Centrafrique, donc, comme je le disais tantôt, en 2017 et en 2018, et je vous assure qu'il y a pas mal, il y a beaucoup d'orphelins, et, donc, des enfants vulnérables qui sont abandonnés à eux, des enfants de bas âge, qui n'ont plus de parents, donc, qui sont, voilà, qui sont dans la rue, et qui survivent comme ils le peuvent. Et comme le Seigneur nous a donné la vision, donc, de, voilà, de nous occuper des orphelins et des veuves, voilà pourquoi, donc, nous avons mis en place l'association Finibé, donc, qui a pour objectif, donc, de venir en aide, donc, aux enfants orphelins, aux veuves en Centrafrique. Et le projet de l'association est, voilà, de mettre en place, donc, sur place, en République centrafricaine, autour de la capitale, à 18 kilomètres de la capitale, une école pour les orphelins, donc, et un orphelinat pour les accueillis, et un centre d'accueil aussi pour les veuves, frères et sœurs. Et comme, voilà, vous le savez, donc, pour ce type de projet, il y a besoin, donc, voilà, du soutien. Donc, notre premier soutien, c'est d'abord le Seigneur, mais aussi, ensuite, donc, les frères et sœurs, voilà, qui sont, voilà, épris, donc, d'amour pour les enfants, les enfants qui sont orphelins, et pour les veuves aussi, voilà, frères et sœurs, si vous êtes, voilà, interpellés, donc, par cette situation, donc, voilà, voilà, c'est l'occasion, le Seigneur vous donne l'occasion, donc, de penser, de penser à ces personnes-là qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de votre secours. Alors, donc, ce projet-là, donc, a besoin de l'argent. Le premier projet consiste, donc, à faire l'acquisition d'un terrain, d'une parcelle de terrain d'un hectare, donc, 100 sur 100, pour la construction de l'orphelinat, pour la construction de l'école, et pour la construction du centre d'accueil pour les veuves. Et dans ce village, la fraise et soeurs, je vous informe qu'il n'y a pratiquement rien. Donc, c'est un endroit, c'est un village, voilà, qui est par où, par où les gens viennent, donc, voilà, de toutes les villes, des provinces, avant de pouvoir arriver dans la capitale qui est Bangui, et qui dit point d'entrée dans la capitale, dit aussi point d'entrée pour, par exemple, pour ceux qui font la guerre. Et donc, puisque c'est un point d'entrée, le rebelle, lorsqu'ils entrent pour faire la guerre dans la capitale, il passe par ce point d'entrée qui est ce village qui est situé à 18 kilomètres de la Centrafrique où il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de malheurs, donc, des parents qui, voilà, qui ont été fauchés et des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, il y a une quarantaine d'enfants qui sont à présent soutenus par le pain quotidien et il y a encore un nombre assez important d'enfants qui ne sont pas encore soutenus, frères et sœurs, si le Seigneur, voilà, vous touche, donc, touche votre cœur, voilà, c'est une opportunité donc, de pouvoir, donc, faire quelque chose afin d'aider, donc, ces enfants. Donc, je vais, voilà, donner la parole, passer la parole à ma sœur Christelle qui est là, donc, pour nous dire, voilà, c'est que, donc, l'association Pain Quotidien a commencé de faire, donc, jusqu'à présent. Merci. Bonsoir à tous. Donc, oui, moi, je suis là ce soir au nom du Pain Quotidien. Donc, le Pain Quotidien soutient déjà une association qui est sur place qui s'appelle La Voix de Celui qui crie dans le désert. Cette association, c'est la sœur Blandine qui est sur place, qui est en charge de cette association. Comme le frère l'a dit, il y a 40 enfants, donc, qui sont orphelins, enfants abandonnés, qui sont soutenus par la sœur Blandine au travers du Pain Quotidien. Parmi ces enfants, 30 d'entre eux sont donc scolarisés car nous sommes en partenariat avec eux depuis la dernière mission qui était en octobre 2018. Voilà. Donc, depuis octobre 2018, on a commencé un parrainage projet avec eux et ils sont donc, on a réussi à scolariser 30 enfants et les 10 autres, en fait, ne sont pas encore en âge d'entrée à l'école. Donc, voilà. Moi, au nom du Pain Quotidien, je voulais annoncer qu'à compter de ce mois, nous allons commencer enfin le parrainage de ces enfants. Donc, pour vous faire savoir que 30 enfants en Centrafrique, vous voyez les photos, je crois, qui sont diffusées à l'écran, il me semble. Voilà. Donc, les photos, là, c'était les dons à la distribution des vivres, des vêtements, des fournitures scolaires aussi que vous allez voir par la suite. Voilà. Et donc, tous ces enfants, donc ces 30 enfants qui sont désormais scolarisés, sont en attente de parrainage au travers du Pain Quotidien. Voilà. Avec le Pain Quotidien aussi et notamment le parrainage projet, nous soutenons l'association qui se trouve ici, Finibé, donc, pour ce projet d'achat d'un terrain et de construction d'une école et d'un centre d'accueil pour la Centrafrique. Donc, si vous avez à cœur, déjà, je bénis déjà le Seigneur pour cette vision. Moi-même étant touchée, étant d'origine centrafricaine et ma sœur est partie en mission avec le frère Jean-Rémy qui est présent et qui m'a raconté vraiment tout ce qui se passait sur place et vraiment ce qui... La sœur Blandine qui a vraiment été touchée par le message, par la vision et qui se donne, qui s'investit vraiment à 100% pour tous ses enfants et voilà, encore quelques images de la mission sur place. Et voilà, ce que le Seigneur fait en Centrafrique, c'est vraiment magnifique. Et donc, je vous invite au travers du Pain Quotidien à continuer cette œuvre avec le Pain Quotidien pour cette trentaine d'enfants qui sont donc en attente de parrainage. Voilà, frères et sœurs, ce sont quelques images de la mission. Voilà, lorsque nous étions à Bangui, en République centrafricaine, donc, vous avez vu des distributions, donc, des petits cadeaux, des vieilles noiseries aux enfants lors de notre mission. Et là, ce sont des enfants dans ce village qui est situé à 18 kilomètres donc de la capitale, du centre. Et la sœur Christelle parlait d'une quarantaine d'enfants qui sont actuellement donc parrainés. Mais je vous assure, frères et sœurs, que donc, il y a beaucoup plus que ça. Excuse-moi, je te corrige. Ils sont en attente de parrainage, en fait. En attente de parrainage. Voilà, ils sont soutenus au travers de l'association. La voix qui crie dans le désert, mais ils sont en attente de parrainage. Voilà, c'était mon message ce soir. On a 30 enfants de plus de la Centrafrique en attente de parrainage avec le pain quotidien. Amen. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, donc, il n'y a que, voilà, on a cité ce nombre-là, mais il y a beaucoup plus d'enfants. Et si le moyen, si, voilà, on pouvait, s'il y avait suffisamment de moyens, je crois que c'est beaucoup plus d'enfants qu'on pourrait soutenir. dont cela ne dépend que, voilà, de nous, si le Seigneur, voilà, vous touche, donc, vous touche par rapport à ce projet, frères et sœurs, voilà, c'est l'occasion. Et je voudrais aussi nous dire, par rapport au terrain, le terrain coûte de 4 500 euros. Et nous avons un frère qui travaille dans la construction et qui est sur place à Bangui. Et je crois que, voilà, c'est une grâce, ce serait une grâce si on réunissait cette somme d'argent de 4 500 euros pour pouvoir acheter le terrain et commencer la construction donc de l'école, la construction de l'orphelinat et la construction du centre d'accueil. Et donc, ce serait vraiment donc un site, un site merveilleux pour pouvoir accomplir, pour pouvoir accomplir l'œuvre que le Seigneur donc nous met à cœur pour la République centrafricaine. J'aimerais juste ajouter, si vous avez à cœur donc de parrainer un enfant au travers du site, de notre site Le Pain Quotidien. Donc, le parrainage, ça s'élève à 25 euros par mois, voilà, pour contribuer à la scolarité, la nourriture, la santé d'un enfant, voilà. Amen, frères et sœurs, voilà donc ce que nous voudrions vous partager sur le projet donc de création d'écoles d'orphelinats et donc des centres d'accueil en Centrafrique. Voilà, donc vous aurez toutes les informations sur le site donc de l'association qui s'appelle Finibé ou Cœur Nouveau et vous aurez aussi donc les coordonnées donc tout ce qu'il faut pour pouvoir donc si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre donc vous aurez toutes ces informations et donc voilà. Mais sinon, donc ne quittez pas donc il y a un enseignement donc qui va qui va qui va qui va suivre donc voilà cet instant. Ne quittez pas s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada